Musique A l'heure où près de 70% des Français se disent favorables à la mise en place d'un grand référendum sur l'épineuse question de l'immigration, les grands patrons, toujours à la pointe du progrès social, publient dans le journal du dimanche une magnifique et vibrante tribune qui pourrait s'intituler ainsi « Immigration, toujours plus ». C'est ce qui s'appelle « Être en phase avec l'état du pays ». Cette tribune, c'est le botamondin ou le wouzwu comme vous préférez. Les patrons des groupes Accor, Barilla, BNP Paribas, Ikea, Ipsos, L'Oréal, Michelin, Sodexo et j'en passe, tous, ils y sont tous, que du beau monde. Ils se sont donné un beau nom, tous ces honorables personnages. Leur collectif s'appelle « Refugees are talent », entre guillemets. In English, in the text. En français, ça se dit « Les réfugiés sont des chances ». Pour la France. On connaît la rengaine. Nos patrons en or en sont convaincus. Ouvrez les guillemets. Chaque année, la France accueille 50 000 personnes réfugiées et autant de talents. Certains d'entre eux sont diplômés, d'autres non. Mais tous sont des compétences et des expertises recherchées par les organisations. Et avant tout, une forte volonté d'intégration. Fermez les guillemets. Il faut dire que cette forte volonté d'intégration, bien souvent fantasmée, fait bien leur affaire. S'il fallait payer tous ces travailleurs en fonction des exigences salariales des Français de souche, ça serait nettement moins drôle. La philanthropie, ça va bien cinq minutes, mais ça vaut surtout si ça rapporte. Tout de même, avouons qu'il ne manque pas de culot, ces braves patrons, aux comptes en banque bien dodus et soigneusement planqués dans leur villa sécurisée de Garches, de Neuilly ou du 16e arrondissement de Paris. Ils sont très forts pour nous expliquer que les immigrés, c'est bien. Mais pour bosser avec eux, à bas coût. Pour vivre en bas de chez eux, fréquenter les écoles de leurs enfants, s'installer sur le même palier qu'eux, certainement pas. Au CAC 40, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Oh, oh, Charlot ! C'est un peu comme avec le vaccin anti-Covid. Tous ces patrons ne regardent pas de trop près les effets secondaires. Quand on en tire profit depuis une tour de la défense, les effets pervers de l'immigration, ça n'existe pas, naturellement. Avec toute bonne conscience, ils s'imaginent donc être en train de changer le monde pour bâtir un avenir, je les cite, « Avec un nouveau modèle d'entreprise où performance et solidarité vont de pair ». Fermez les guillemets. C'est beau comme une encyclique du pape François. Vous y croyez, vous, à la performance solidaire ? Moi pas. Continuez comme ça, messieurs, et la prochaine fois, l'on montera à 80% de Français de souche se prononçant en faveur d'un référendum anti-immigration. Sous-titrage ST' 501